bonjour à tous alors aujourd'hui on va essayer de démonter une porte sur bmw 36 je vais démonter une porte avant mais je pense que les portes arrière soit exactement le même principe alors vous n'êtes pas obligé de démonter le panneau de porte mais si vous voulez le faire je vous mettrais le lien j'ai vu une vidéo pour faire ça alors on a je pense qu'on a plusieurs manières de faire moi je vais faire d'une certaine manière on verra bien si ça le fait ou pas il ya des boulons ici qui tiennent les charnières où il y aurait le fait d'enlever la charnière moi ça me paraît plus simple d'enlever ces deux boulons donc j'ai essayé ça donc là on va y en a aussi et aussi le la charnière qui verrouille la porte sur les positions intermédiaires et on a aussi donc sur toute notre connectique avec les fils et tout alors première chose que je vais faire c'est débrancher la prise qui alimente tous les appareils qu'on peut avoir les enceintes les vitres électriques rétro électrique tout ça qu'il peut y avoir dans la porte donc je vais vous montrer sur la porte passager parce que là bas j'ai déjà démonté donc il y a deux petites vis ici je vais vous montrer à quoi ça ressemble un petit douille pas beaucoup d'accès mais vous desserrer après on arrive à le faire la main ensuite ce cache là peut se retirer un tournevis pratique voilà et là on a une grosse prise qui alimente donc tous les câbles qu'il faut alors pour la défaire il y a ici cette partie là qu'il faut tirer vers l'eau gros plus vous tirez plus ça va la faire sortir la prise donc si vous êtes à deux mains c'est plus simple je vais essayer de passer à pareil pas spécialement évident à enlever mais en plus je ne peux pas trop trop bien vous montrer bon là si vous arrivez à mettre votre tournevis plat ici vous essayez de faire le levier mais vers le fond de la prise pour qu'elle remonte le plus droit possible et là quand on commence à avoir un trou elle arrive à se débrancher bon voilà elle est venue c'est surtout le fait de lever cette partie qui est chante quoi ensuite je pense qu'on va s'attaquer à ça pareil il ya deux boulons ici aussi qu'on pourrait enlever mais je vais plutôt essayer de sortir ça donc là on voit qu'il y a une petite patte je vais la renfoncer on va voir une autre de l'autre côté je vais voir si je peux tourner ça non je ne peux pas tourner alors cette partie je suis même pas sûr que ce côté soit fixé à l'intérieur je me demande si c'est pas juste une bout de métal bien rigide qui vient coulisser contre l'écran et donc je ne suis pas sûr que qu'on ait besoin de dévisser quoi que ce soit pour après le sortir peut-être qu'on en voit les charniers on peut enlever la porte et la tige reste comme elle était quoi mais bon on va voir donc là je vais peut-être m'attaquer au boulon cela et ceux du bas on va voir ce que ça donne à ce niveau pour cela c'est du 13 il faudra une petite rallonge il va falloir certainement forcer un peu à cause de la peinture qu'on va voir ce que ça donne je vais peut-être quand même mettre quelque chose sous la porte là pour pour la maintenir parce que voilà je sais pas si si là c'est encore accroché je veux pas me retrouver comme un con est ce que ça pendouille donc ça abîme cette petite charnière bon changement de plan j'aurais pu faire ça mais il faudrait être deux et comme on n'est qu'un et ben je vais plutôt essayer en mode charnière donc je vais dévisser cette petite vis là de l'autre côté et du coup ça me permettra de soulever la porte quoi et pas être en galère à ce qu'elle pende sur un seul boulon le dernier quoi et voilà donc par contre pour faire ça ben je vais devoir enlever ça et donc j'ai testé avec une massette on arrive à une fois que vous avez rabattu la petite patte que je vous ai montré tout à l'heure faire remonter cette pièce voilà je vais la retirer donc ça va libérer ça et je vais m'attaquer à ces deux vis et on va voir ce que ça donne donc c'était deux vis comme ça en 10 voilà et maintenant bah suspense on va voir ce que ça donne donc là le fait d'avoir défait ça la porte s'ouvre un peu plus plus grande donc ça va pas nous embêter pour le sortir allez c'est parti moment de vérité bon ben voilà ben voilà votre porte vous voyez je suis pas très gossos pas très lourd mais j'ai quand même réussi à enlever cette porte donc aucune raison que vous n'y arrivez pas donc elle était tout simplement sur ces deux charnières c'est bien fait donc je vais vous faire un petit récapitulatif quand même parce que comme j'ai un peu cafouillé mais ce qu'il faut enlever je vais vous montrer sur l'autre porte comme ça en tout cas voilà à quoi ça ressemble voilà alors dans l'ordre vous dévissez les deux petites vis qui permettent d'accéder à la prise c'était du 7 il me semble vous enlevez le cache vous débranchez la prise avec un tournevis plat ensuite ici vous tirez ce caoutchouc comme ça cette petite patte vous la poussez à l'intérieur vous tapez assez fortement avec une massette par en dessous c'est un peu collé à cause de la peinture donc voilà n'hésitez pas à y aller ça va venir après vous dévissez cette vis celle ci en 10 vous décalez cette charnière et vous n'avez plus qu'à forcer pour faire sortir la porte vous pouvez laisser la bouger un peu la faire pivoter un peu comme ça et après vous y arrivez donc il me semble que c'est la méthode la plus simple j'ai jamais fait ça c'est la première donc vous voyez c'est en faisant qu'on fait donc n'hésitez pas à vous lancer un petit peu de réflexion et le tour est joué allez je vous dis bon démontage de porte et à la prochaine